Avec les enfants de l'éducation biblique, nous allons donc suivre cet après-midi le personnage de Salomon dans ce qu'il a de formidable. Alors c'est un roi magnifique, brillant d'intelligence, de sagesse, d'amour de Dieu. Il est aussi riche, il est puissant, son pays est en paix, et sa grande œuvre est la construction du temple sur ces sortes de petites collines qui est à Jérusalem. Salomon est dans une démarche humble quand il construit ce temple. Il sait bien que Dieu est infiniment plus grand que l'univers entier, et donc il n'est pas idiot. Il sait très bien que ce temple ne peut pas contenir Dieu, qu'il ne sera pas la maison de Dieu au sens propre du terme, comme s'il pouvait enfermer Dieu dans une boîte, le posséder. Ce temple n'est qu'un symbole, une aide pour que chacun sache qu'il puisse compter sur Dieu. Alors bravo à Salomon, mais quand on a eu beaucoup de chance comme Salomon, quand on a réalisé plein de belles choses, le risque est de devenir arrogant, orgueilleux, d'écraser les autres peut-être. Alors c'est ce que dénonce quelques siècles plus tard le prophète Sophonie, à une époque où ils essayent de réformer un peu la religion et puis l'état d'Israël. Donc c'est au livre du prophète Sophonie, au chapitre 3, à partir du verset 8. Alors nous l'étudierons ici pour ce temps de culte, et puis les enfants l'étudieront avec James, donc en face, ce même texte. « Attendez-moi donc, oracle de l'Éternel, attendez-moi au jour où je me lèverai pour toujours, alors je changerai pour les peuples, il y aura une lèvre pure, afin qu'ils invoquent tous le nom de l'Éternel pour le servir d'une même épaule, d'un même effort. En ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions par lesquelles tu as péché contre moi, car alors j'enlèverai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne feras plus l'orgueilleux sur ma montagne sainte. Je laisserai au milieu de toi un peuple humble et petit, il trouvera son refuge dans le nom de l'Éternel. « Il y aura un reste d'Israël, ils ne commettront pas d'injustice, ils ne diront pas de mensonges, mais ils se construiront, ils se reposeront, et plus personne ne les menacera. Pousse des cris de joie, fille de ma montagne sainte, pousse des cris de bonheur, Israël, réjouis-toi et triomphe de tout ton cœur, fille de Jérusalem. L'Éternel a détourné les conséquences de tes fautes, il a éloigné ton ennemi. Le roi d'Israël, c'est-à-dire l'Éternel ton Dieu, est au milieu de toi, il est au-dedans de toi. Tu n'as plus de malheur à éprouver. L'Éternel ton Dieu est au milieu de toi, au-dedans de toi comme un héros qui te sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des cris de bonheur. Voici, en ce temps-là, j'agirai contre tous tes oppresseurs, je délivrerai les boiteux, je recueillerai ceux qui ont été chassés et je ferai d'eux un sujet de louange et de gloire dans tous les lieux où ils sont méprisés. En ce temps-là, je vous ramènerai, en ce temps-là, je vous rassemblerai, car je ferai de vous vraiment un sujet de gloire et un sujet de louange parmi tous les peuples de la terre, oracle de l'Éternel. Oui, Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute notre vie. Et donc, je vous propose de poursuivre dans la louange à Dieu avec le psaume 36, toujours dans le psautier français, les trois strophes de ce psaume 36. Ô Seigneur, ta fidélité remplie les cieux. Ô Seigneur, ta fidélité, entrez les yeux de la montée, et passez-nous de son livre. Car je disais par la haine au nom, et je veux l'ensemble de mon fond, que le plus grand carmine, que la puissance de l'Éternel, fait que sauver tout l'éliminant, tout le chèque, tout le basse, les hommes se rassemblent. Ô pour le roi et le couveront, le brûlant de notre grâce. Nous, tout le Brûlant, que le Dumm du chèque, comme le Livreur, le prêль Executive, le muitas et le brûlant, que la vict wolvent, les chèque, tout le monde et nos saints, poursuivre au nom, båt de notre grâce. les br farklises de l'Éternel, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Afin qu'à l'occasion de ce culte, nous puissions recevoir une nourriture pour notre foi, une lumière pour notre espérance, une intelligence nouvelle de la vie de notre être et des autres, et un amour vrai qui puisse animer notre cœur, nos paroles et nos actes. Sous-titrage MFP. ... 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